Les mois les plus froids sont souvent synonymes de toux et de rhume. Alors comment fait-on pour préparer le système immunitaire de notre enfant avant l'arrivée de l'hiver? On se vaccine, puis on lave les mains, on fait attention, on dort bien. Pour prévenir, quand ils sont petits, nettoyage du nez, puis faire attention au froid, au changement de température. Je lui apprends à se laver les mains, je l'habille comme il faut, même s'ils disent que ça n'a pas rapport avec comment qu'on capte un virus. Je lui donne du miel tous les matins, même si ça aussi, on va tester. Je lui donne une bonne alimentation, pas trop de sucre, mais des vitamines, des légumes avant tout. Oui, l'alimentation et l'activité physique peuvent contribuer à assurer la santé des tout-petits, mais ce n'est pas tout. Une chose qui coûte rien, en fait, on couche nos enfants tôt. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil, puis ça favorise beaucoup un bon système immunitaire. On les hydrate beaucoup, beaucoup d'eau. Souvent, on a tendance à donner du lait, du jus à nos enfants. On leur donne de l'eau. Dans le système immunitaire, on a deux minéraux qui sont vraiment essentiels au fonctionnement, qui sont reliés, en fait, à une bonne défense de l'organisme, qui sont le zinc et le sélénium. Donc, c'est vrai pour un adulte, c'est vrai pour un enfant. Et lorsque nos enfants sont malades, bien, il est préférable de les garder à la maison. Je ne vous dis pas de faire manquer des longues périodes d'école ou de garderie à vos enfants, mais le premier 24 heures, là, gardez-les à la maison, faites-les se reposer, ça va leur faire du bien, puis ça va empêcher la propagation. Les tout-petits sont souvent plus à risque d'attraper des virus respiratoires, mais les experts affirment qu'il faut tout de même profiter de l'hiver et ne pas hésiter à sortir dehors. S'exposer aux micro-organismes peut contribuer à développer un bon système immunitaire. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal.